Moi je vais vous dire, ça fait 10 ans que je suis cycliste à Paris, ça fait comme beaucoup de Parisiens, j'ai pas de véhicule, j'ai pas de voiture. Donc cette votation en réalité n'est pas une votation qui est organisée pour des considérations écologiques, comme on aimerait nous l'expliquer, mais pour des considérations budgétaires. La ville de Paris aujourd'hui, elle a une situation budgétaire qui est cataclysmique, avec 10 milliards d'euros de dettes, bientôt 12 milliards d'ici quelques années. Donc il faut trouver de l'argent. Elle a augmenté la taxe foncière il y a quelques mois de 62%, excusez du peu. Elle a augmenté toutes les taxes, les tarifs de stationnement, les amendes forfaitaires bien évidemment, la taxe de balayage, les tarifs municipaux. Elle augmente tout ce qu'elle peut augmenter parce qu'elle est incapable de gérer correctement son budget. Et là c'est une nouvelle augmentation de taxes déguisées qui va frapper d'ailleurs les banlieusards essentiellement. Donc c'est une mesure qui est profondément antisociale et qui vient profondément aggraver les inégalités territoriales entre Paris, le cœur de métropole et la banlieue, la petite et moyenne et grande couronne. Et donc moi je suis désolé, mais considérer que cette votation c'est un progrès démocratique, alors qu'en réalité c'est une manœuvre, une manœuvre à la fois pour faire oublier à Madame Hidalgo son voyage à Tahiti, puisque vous vous souvenez-vous qu'elle avait annoncé cette votation, c'est intéressant, elle a annoncé cette votation à son retour de Tahiti justement pour essayer d'allumer des contre-feux et montrer qu'elle était plus écolo que les écolos. La réalité c'est que ça n'est pas une votation à des fins écologiques et il faut arrêter de prendre pour argent comptant la rhétorique de la ville de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada